Musique On sait où tu es, on sait où tu es Musique 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 Madame la préfète, monsieur le ministre Monsieur le verbe de la roue Il y a un proverbe qui dit Qui sait attendre Tôt ou tard Sa patience est récompensée Alors sans vouloir faire de Le jeu de mots particuliers Nous allons inaugurer effectivement Nous sommes récompensés de notre Attente patiente Avec ce beau projet Qui est un projet de réalité Qui est donc la quatrième ligne De notre issue métropolitaine De notre réseau métropolitaine A une idée D comme désir Alors vous voyez venir, bien sûr Vous voyez venir Alors je vous la fais quand même Vous avez fait sonner Je ne suis pas il y a 15 ans bien évidemment Mais quand même un travail de désir On peut le dire vraiment C'est... Je ne sais pas Bonjour C'est la fin du nerf aujourd'hui Avec l'inauguration de ce tram day C'est la fin du tout tramway Ici à Bordeaux Non, pourquoi ? Non C'est un prolongement Une nouvelle ligne C'est un prolongement D'un maillage Un beau réseau Il n'y a pas de raison Qu'on s'arrête C'est bon chemin Il y a encore des zones à desservir Des connexions à faire C'est parfait Musique Et bien on l'a fait, vous l'avez fait, dans l'enthousiasme générale, dès le départ. Bonne soirée, de discussion, de débat, etc. On y est arrivé, et cette ligne a complété un des plus grands réseaux de France, le plus grand peut-être, qui a un fantastique succès, vous le savez, les uns et les autres. Je voudrais donc remercier tous ceux qui ont souffert, les commerçants, les bras, ça a été long, je sais, tous ceux qui ont œuvré nos services, les entreprises, tous ceux qui se sont associés à ce projet et tous ceux qui vont le faire fonctionner maintenant de façon tout à fait efficace. C'est une pensée surtout pour celles et ceux dont la vie quotidienne va changer, parce que c'est ça qui est important, ça va faciliter ces déplacements quotidiens qui sont quand même aujourd'hui un des enjeux majeurs de la vie dans nos villes. Pour terminer, et être fidèle à mon engagement de BFP, je voudrais vous dire que si je parle l'an dernier, c'est sans doute parce que je suis membre de votre Cour suprême, et je voudrais vous rassurer, tout ceci est parfaitement conforme à la Constitution. – Sous-titrage Société Radio-Canada